Vous pensez peut-être que le plus dur est d'avoir une offre d'emploi au Canada et que le reste suivra. Eh bien, détrompez-vous. Bienvenue sur la chaîne Voyager et Réussir, qui vous partage des conseils sur le monde du travail au Canada. En ces temps de crise du logement, il est impératif pour nous de vous apporter quelques clarifications. Vous êtes nombreux à rêver de travailler au Canada, mais actuellement les choses se compliquent. Bien qu'elle soit une façon rapide d'arriver au Canada, pensez-vous toujours que le permis de travail soit la solution idéale. Pour rappel, le permis de travail est un document délivré par le gouvernement fédéral, autorisant un travailleur étranger à exercer une activité professionnelle au Canada pour une durée limitée. Pour obtenir un permis de travail fermé, c'est-à-dire lié à un seul employeur, vous devez généralement avoir une offre d'emploi valide d'un employeur canadien, présenter une demande en ligne, payer des frais et attendre la décision. Légère différence pour le permis de travail ouvert, qui vous permet de travailler pour n'importe quel employeur, pas besoin d'avoir une offre d'emploi. Cependant, ce statut de résident temporaire obtenu grâce au permis de travail, est-il vraiment une garantie d'installation au Canada ? Avant d'approfondir le sujet, on marque une pause pour vous inviter à vous abonner à la chaîne Voyager et Réussir. Les amis, vous êtes plus de 70% à nous suivre sans être abonnés. Les analystes YouTube penseront que nos vidéos ne vous intéressent pas et donc ne vous les proposeront plus. Et oui, pour continuer à nous visionner, il faut vous abonner les amis, c'est simple et gratuit. Sur le papier, le permis de travail semble être une opportunité intéressante pour ceux qui veulent vivre une expérience professionnelle enrichissante au Canada. Mais en réalité, il y a plusieurs inconvénients à ce type de visa, surtout en ces temps de crise du logement. En effet, le Canada connaît actuellement une pénurie de logements sans précédent, qui touche particulièrement les grandes villes comme Toronto, Vancouver ou Montréal. Les loyers ont flambé, dépassant souvent le tiers du revenu des locataires. La demande de logement dépasse largement l'offre, ce qui crée une situation de concurrence féroce entre les candidats à la location. Les propriétaires sont de plus en plus sélectifs et exigent souvent des preuves de revenus. Ils donnent aussi la priorité aux citoyens canadiens et aux résidents permanents qui ont plus de stabilité financière. Ainsi, les détenteurs d'un permis de travail ont beaucoup de difficultés à trouver un logement abordable et sécuritaire au Canada. Certains se retrouvent à la rue. D'autres sont victimes de fraude de la part des propriétaires malhonnêtes ou de faux agents immobiliers. Le scénario le plus courant est celui où un faux propriétaire publie une annonce alléchante sur un site de recherche avec des photos volées d'un vrai logement. Il demande ensuite au futur locataire de lui envoyer un dépôt par virement pour réserver l'appartement, sans même lui faire visiter les lieux. Une fois l'argent encaissé, il coupe tout contact avec sa victime, qui se retrouve sans logement et sans recours. Vous pensez peut-être que le plus dur est d'avoir une offre d'emploi au Canada et que le reste suivra. Eh bien, détrompez-vous. Le permis de travail obtenu grâce à cette offre n'est pas un sésame qui vous ouvre les portes du Canada. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors d'une récente visite à la Chambre de commerce de Montréal, a lui-même reconnu que les travailleurs étrangers temporaires ont plus d'impact sur la crise du logement. Il est fort probable de voir apparaître dans les prochains mois des mesures pour limiter l'immigration temporaire. Alors, si vous voulez partir travailler au Canada avec un permis de travail, ne vous lancez pas à l'aveugle. Assurez-vous que votre employeur vous garantit un logement, soit à ses frais, soit au vôtre, avant de signer votre contrat. Le Canada est un beau pays, mais il n'est pas fait pour tout le monde. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne Voyager et réussir.